j'arrive pas à faire comme lui ça c'est c'est le décennateur des simpsons comment elle s'appelle cette série je sais plus est-ce que vous m'entendez bien c'est pas Futurama ou un truc comme ça Futurama vous m'entendez bien salut salut Dolores Lady Tarto Pommes Hélène Meliodas Sama Gérard toujours au rendez-vous Eddie Jackie Agnès Cyril Mylène Arthurina salut salut Catherine Carole Lucille Mogoumon Frédéric Didier il y a du monde il y a du beau monde je vais attendre que ça se remplisse Daniel sans E Daniel Alguin E très bien on va attendre que ça se remplisse un peu j'ai commencé mon live 3 minutes à l'avance mais voilà ça permet aux gens de d'arriver et en attendant je vais vous faire une petite pub bah oui tant qu'à faire jingle je vais vous montrer un petit quelque chose ça c'est le dessin que j'ai fait c'est le dessin que j'ai fait pour la vidéo de dimanche je vais vous montrer alors ceux qui ont Procreate je vais vous montrer comment faire sur Procreate pour créer ça en 45 minutes donc bien sûr c'est une vidéo un petit peu plus accélérée mais voilà et ça j'ai fait ce genre de dessin pour la formation qui arrive là bah qui est sortie en fait elle est là elle est toute belle toute propre la formation coloriage pour adultes donc pas besoin de savoir dessiner pour ça et salut salut Nicolas Manu et il y a un petit coupon de réduction pour la sortie et c'est valable jusqu'à lundi et je vous donne le lien vers la formation donc c'est Elodie qui l'a faite et c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu les trois derniers mois donc tac ça c'est le lien vers la formation et je vous donne le lien du live pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas sur qui sont sur Youtube ou sur Twitch ou sur LinkedIn ou sur Facebook ça c'est le lien du live d'aujourd'hui je suis bien préparé et on a ajouté du code maintenant ça fonctionne bien quand je rafraîchis sur la page du live pour quand vous me postez vos dessins ça rafraîchit bien donc je vais pouvoir voir vos derniers dessins et ça c'est cool est-ce que j'ai d'autres liens à vous donner ? pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas inscrits à la liste il faut que je trouve le lien il est là tac voilà donc ça c'est pour la plupart d'entre vous sont déjà dedans mais ça c'est pour s'inscrire donc à la liste pour que je puisse vous envoyer un email pour que vous obteniez le lien merci beaucoup Katia ça fait plaisir ouais je me suis je me suis bien donné pour créer ce genre de de petits de petits bonus pour la formation la dernière formation mais ouais j'aime bien c'est vraiment rapide à faire en plus avec Procreate avec l'outil Symmetry donc il y a un tutoriel dimanche qui sort pour montrer comment comment j'ai fait vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué on peut faire ça sur Photoshop aussi Krita le fait aussi la plupart des logiciels le font en fait cette espèce de symétrie alors ça peut être une symétrie en rotation ça peut être une symétrie sur un axe sur plusieurs axes ça marche super bien et c'est vraiment pas difficile à faire sérieux surtout sur sur Procreate là parce que c'est facile en fait sur Procreate de revenir en arrière de faire plein de petits trucs donc c'est pas mal mais Jasmine tu peux faire ça sur tu peux faire ça sur Photoshop en fait ok voilà l'encart de pub est terminé on va commencer notre live je vais attendre que ça se remplisse encore un peu on est une petite centaine là ça arrive ça arrive il y a du monde qui arrive là Krita Krita il est pas mal j'aime bien Krita c'est un bon logiciel la formation coloriage c'est crayon de couleur alors c'est pas la même formation Manu la formation alors normalement vous avez dû reçu ceux qui ont appris la formation il y a quelques mois la formation crayon de couleur normalement vous avez reçu un un coupon de moins 75% donc si vous ne l'avez pas reçu et que vous suivez la formation envoyez nous un email à contact arrobas apprendre à dessiner et on vous enverra le coupon qui est valable jusqu'à lundi minuit et celui-ci donc est valable jusqu'à lundi minuit aussi donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas la formation crayon de couleur qui ne veulent pas forcément apprendre les bases du dessin qui veulent juste colorier en fait mais si vous êtes là c'est que vous voulez apprendre à dessiner quand même mais pour ceux qui veulent juste commencer et se sensibiliser un petit peu au crayon de couleur qui aimeraient bien améliorer leur technique au crayon de couleur donc Elodie a fait une formation de 6 heures et il y a plein de petits bonus à l'intérieur et moi j'ai créé 30 coloriages pour cette formation je me suis bien amusé voilà voilà alors Glub tu me dis cette formation n'est pas dispo pour ceux qui ont acheté toutes les formations d'un coup tu veux dire le pack le pack intégral en fait le pack intégral alors ceux qui ont le pack ultime mais c'est des élèves qui datent de très longtemps je dirais ça fait 4 ans que le pack ultime s'est arrêté en fait ils ont le droit à toutes les formations futures mais le pack intégral en fait il s'arrête à la dernière formation qu'on a faite donc les nouvelles formations ne sont pas incluses mais si tu as pris toutes les formations n'hésite pas à nous envoyer un petit mail donc sur contact apprend-la-dessine.org et on va te envoyer un coupon parce que voilà si vous investissez beaucoup dans les formations c'est sûr qu'on va vous aider et on va vous donner plus que les gens qui arrivent maintenant normal enfin je trouve ça normal en tout cas les entreprises aujourd'hui sont là mais non il ne faut pas faire ça mais moi je trouve que c'est de la loyauté et c'est important c'est ce que je disais mon équipe hier la loyauté c'est vraiment une qualité qui se perd avec le temps et je trouve ça vraiment dommage mais c'est la vie salut salut à ceux qui nous rejoignent on est 89 on va attendre encore un petit peu chez vous il est à quelle heure il est ? chez la plupart d'entre vous au Québec il est 12h05 et à Paris il est 18h05 ok alors est-ce qu'il y a des questions qui dit procréer dit tablette alors Frédéric tu peux aller voir j'ai un tutoriel qui montre comment à base de papier calque comment faire pour faire un dessin symétrique donc tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube ça prend un peu plus de temps évidemment mais parce qu'il faut le dessiner deux fois il faut le décalquer mais en fait il y a une technique où tu peux copier ce que tu as fait en pliant la feuille en deux donc ça marche aussi c'est juste que ça prend plus de temps alors Daniel non il n'y a pas besoin alors Daniel me dit est-ce qu'il vaut mieux faire d'abord crayon de couleur avant la nouvelle formation je te dirais la nouvelle formation elle va reprendre certains points du cours forcément parce que la formation crayon de couleur je pense qu'il n'y a pas plus du complet que ça en tout cas pas à ma connaissance donc en fait tu peux suivre la dernière en premier si tu veux tu vas apprendre vraiment les trucs de base et il y a plus d'exercices mais c'est pas vraiment pour par exemple Elodie va moins dans le détail des ondes des trucs comme ça en fait la formation crayon de couleur elle nécessite les bases du dessin et cette formation là la formation colorage pour adultes elle ne nécessite pas les bases du dessin donc tu n'as pas besoin de savoir dessiner placer les ombres etc pour cette formation là donc je te dirais tu peux commencer par la formation colorage pour adultes et faire la formation crayon de couleur ensuite tout dépend de comment tu te sens ça j'ai répondu Glub toi t'es rapide ça y est c'est fait merci à toi Sylvain c'est dans la FAQ normalement il me semble que c'est dans la FAQ je te peux te faire un topo vite fait la plupart des alors ça va dépendre en fait si tu prends la formation coaching ou pas parce qu'il y a une partie coaching la formation en formule complète ça va dépendre des formations donc va dans la FAQ du blog et tu vas trouver l'info les formations couleurs en général donc crayon de couleur aquarelle et donc coloriage pour adultes c'est Elodie qui s'en occupe et aussi sur les forums c'est celle qui s'occupe des forums privés et moi je m'occupe du coaching de la formation personnage 1 personnage 2 donc des trucs un petit peu plus complexes et sinon c'est tout moi qui fais les formations de manière générale c'est tout moi qui fais les formations sauf la formation carnet de voyage et formation Jean-Baptiste Monge forcément mais je suis là avec les intervenants et pour ce qui est du coaching donc base du dessin c'est Summer qui s'en occupe Alain ensuite croquis c'est Sylvie Vivi portrait c'est Vivi qui s'en occupe et comme je te dis moi j'interviens un peu sur tous les forums de toute façon je suis toujours en train de regarder ce qui fait quoi et voilà pour que ça tourne bien mais voilà grosso modo la plupart des formations sont tournées par moi la semaine dernière tu parlais de recevoir la construction dossier mais je n'ai pas su trouver Sophie tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube Apprendre à dessiner tu vas trouver la vidéo c'était là j'ai tellement produit les derniers temps que ça devait être il y a 3 semaines quelque chose comme ça tu peux les voir il faut les voir sur la chaîne 20h à la réunion j'avais lu 20h à la réunion quelle réunion où Clip Studio Paint a un bon panel après j'ai pu toucher légèrement Procreate et les deux logiciels sont bien cependant Procreate c'est que pour Apple ouais Procreate c'est que pour Apple mais il y a aussi une version Android me semble-t-il salut Lucas rendez-vous Lucas t'as envie de dessiner en ce moment t'en es où ton diplôme d'ailleurs est-ce que t'as fini tes études je sais même plus on avait discuté avant le Covid mais je sais pas si t'avais Christian salut aurais-tu un conseil pour apprendre comment utiliser Krita je n'ai aucune base en digital painting il y a des super tutos qui ont été faits par mon ami Gaëtan de Design Spartan Digital Painting School tu peux aller voir sur son Youtube il a fait des vidéos gratuites là-dessus Marie salut Marie Marie on n'a pas la conversation en double en fait je pense que t'as ouvert deux fenêtres il faut que t'en fermes une Glub qui me dit est-ce qu'il existe une alternative intéressante à Procreate pour tablette Android en fait je crois que t'as vraiment Procreate qui existe mais il n'est pas aussi complet que sur Apple donc après il y a qu'est-ce qu'il peut avoir Sketchbook Pro je pense tu peux essayer il y a des produits Adobe aussi il y a des produits Adobe gratuits peut-être il y a comment il s'appelle je ne sais pas s'il est développé sur Android après que je regarde je t'avoue je ne suis pas forcément en ce moment je dessine beaucoup sur papier donc je ne regarde pas trop ce qui se fait à part Procreate vu que j'enseigne Procreate il y a une formation Procreate sur mon site et sinon je t'avoue et Photoshop aussi forcément parce que c'est mon outil de travail et pareil j'ai une formation sur Photoshop sur mon site mais sinon je ne regarde pas trop j'ai ClipSudoPaint moi j'essaie de plein de logiciels j'ai ClipSudoPaint j'ai quoi d'autre c'est pas sur Storyla mais c'est sur l'autre j'en ai quelques-uns dans la formation illustration jeunesse je montre comment utiliser comment il s'appelle ce logiciel j'ai oublié ça y est j'ai oublié son nom le simulateur d'aquarelle il est trop bien il est trop bien ce logiciel mais je n'ai pas le temps d'utiliser j'ai complètement oublié j'ai les appels ouais c'est c'est ouais je comprends je comprends Ekin c'est pour ça que je fais ces lives en fait c'est pour vous rafraîchir un peu l'esprit parce que la formation base dessin c'est c'est un peu raide pour les gens qui veulent se divertir en fait et pour les gens qui ont besoin de divertissement tout le temps j'avoue que des fois c'est un petit peu difficile donc il faut savoir faire des pauses et savoir te faire plaisir à dessiner d'autres trucs mais c'est un passage obligatoire et parfois c'est un peu contraignant parce qu'on doit suivre des exercices et voilà les gens qui parfois trouvent ça un petit peu trop scolaire moi personnellement je ne me rends pas compte mais je pense que on a vraiment besoin de ça Johan Johan comment ça va Johan Johan est un collègue à moi de longue date de longue longue date je suis allé le voir c'était quand Johan c'était cet été non c'était l'été dernier ouais l'été dernier qu'il y avait donc cet été pas cet été là forcément il n'est pas passé pas trouvé dans la FAQ je rajouterai l'info mais je pense t'avoir alors pour la formation coloriage pour adultes il n'y a pas de vraiment de coaching en fait parce que c'est une formation simple et voilà Elodie traînera sur les forums le forum privé il est juste là pour que vous échangiez entre vous aussi et que vous montriez vos oeuvres bon il faut que j'avance j'espère qu'il n'y a pas trop de ok il y a encore des petites questions Marie oui 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 j'ai déjà plusieurs élèves qui sont passés qui sont passés par Pôle emploi pour se faire financer donc oui tu envoies un email à contact apprendra dc.org et Laetitia va te Laetitia va te faire ce qu'il faut je sais je sais Patricia j'essaie de répondre aux questions Adolfresco ouais ok on va commencer le live les amis ok Katia qui a encore une question ne me posez plus de questions après celle-là on posera des questions plus tard après le live comme ça les personnes qui sont là et qui ont besoin d'aller manger et ensuite et qui ont des enfants voilà c'est pas respect pour eux mais c'est la dernière question pour l'instant donc Katia tu me dis pour faire du dessin de personnage ou modèle vivant faut-il commencer par base du dessin base du dessin il faut commencer par base du dessin pour faire toutes les formations ensuite c'est voilà pour faire du modèle vivant tu peux faire du modèle vivant et voir comment ça se passe mais tu verras que les bases du dessin de toute façon tu vas en avoir besoin pour tout ok je vous ai préparé une petite séance les amis hop hop voilà donc c'est quoi le but de la séance alors moi je vais dessiner au critérium aujourd'hui j'espère que vous allez voir quelque chose mais normalement normalement oui normalement vous allez voir quelque chose on va essayer de prendre une pause et de la transférer sur ce personnage haussée que j'avais inventé à l'ouverture du blog en 2012 et comme vous le voyez ceux qui ont vu la vidéo sur youtube qui date d'il y a 3 semaines à peu près en fait les articulations de haussée c'est tout ce qu'il y a en grisâtre alors pas tout le temps parce que l'épaule par exemple elle est pas grise mais voilà ça vous donne une bonne idée en fait de la construction de bonhommes en bâton simple ça donne ça donc pour certaines personnes peut-être que le design va avoir l'air un petit peu compliqué oui c'est ça c'est rebelle Béatrice rebelle exact Nadege qui disait ça rebelle je le disais tout à l'heure donc haussée il est intéressant comme je vous le disais dans les autres séances parce qu'il est relativement simple à dessiner mais en fait l'intérêt de haussée c'est de montrer la perspective des membres sans forcément montrer la perspective du décor etc mais juste en soi dans le référentiel haussée on a plein de petits repères qui sont sympas notamment les repères elliptiques qu'il y a à la base des articulations typiquement le coude le poignet même le ventre le bassin la cuisse le genou les chevilles en fait toutes les articulations qu'on peut imaginer on a des références là dessus même le pied on peut le plier en deux le pied de haussée vous voyez comment il est fait il est fait en deux parties donc sur la vue de profil vous voyez qui a l'articulation de la cheville qui est un peu cachée bien sûr par le bas du tibia etc et le haut du tibia pas le bas du tibia le bas du fémur pardon et le haut du tibia donc ça c'est la jambe on peut imaginer le cercle à l'intérieur ici pour la cheville le talon recule un petit peu et après j'ai divisé le pied en deux et ça pourquoi c'est intéressant dans le design j'ai fait ça pour qu'on puisse le plier en fait le jour où on a envie de plier le pied on peut très bien prendre cette partie là et la laisser comme ceci et de faire reculer donc le le talon en arrière et là on a donc un pied qui est plié donc on peut suivre finalement ce trait là qui qui peut faire office de de pli ce qui est sympa pour les ordres d'articulation vous avez vu donc pour la main c'est pareil donc pour la main vue de face ça donne quelque chose comme ça donc là on a le poignet évidemment qui est caché un peu par la main mais on peut très bien voilà se donner un centre articulaire ici et une espèce de rond si on a envie de céder comme dans la technique de bonhomme en bâton c'est flou ah ok c'est flou en fait il faut que tu peut-être que tu règles la qualité de la vidéo mais il va y avoir des peut-être des floutitudes peut-être que tu veux que je dessine plus gros est-ce que c'est bon pour tout le monde ouais des fois il y a des petits soucis de connexion c'est mieux une connexion filaire en fait quand vous vous connectez parce que je sais qu'avec la wifi des fois il y a des petits problèmes vous pouvez essayer de régler la qualité de la vidéo en fait voilà mais si votre connexion est faible ça va être difficile de suivre les lives je vous conseille de suivre la rediffusion plus tard si vous voyez ok c'est vrai que je peux dessiner plus gros avec un mais j'aime bien dessiner c'est ça pendant les lives j'aime bien dessiner avec un critérium mais voilà je vais essayer de dessiner avec ça peut-être que certains en viront mieux donc je disais pour la main en fait on a donc le centre articulaire ici on a la première partie qui est la paume et ensuite on a le pli en fait de la paume tout simplement et après on peut subdiviser la première partie donc d'un côté on a le pouce et après on subdivise les doigts deux trois voilà donc là le petit doigt est un peu grand mais voilà on peut faire un peu plus attention aux proportions mais grosso modo c'est ça et ce pli là il est intéressant aussi c'est comme le pli du pied il est intéressant parce que tout simplement c'est le pli donc on peut le plier on peut faire quelque chose d'un peu différent ici si on a les plis de la main c'est très simple en fait on va rapprocher les doigts comme ça et voilà la main aura l'air pliée tout simplement après il suffit de subdiviser cette partie là donc c'est assez simple j'aime pas des snophotres c'est une horreur le critérium c'est une mine 0.7 ça c'est quoi c'est Steadler peut-être je sais plus ça fait longtemps que je l'ai celui-là mais il est c'est un classique vous le trouvez normalement il est assez lourd ce que j'aime bien c'est qu'il est assez lourd et là par contre ça c'est une partie que j'ai ajoutée dessus c'est parce que j'ai une grosse tendinite en fait depuis des années et j'ai tendance à me crisper sur mon crayon donc j'ai élargi un peu la prise c'est mieux ouais technique de la moufle c'est exactement ça et donc on va essayer de dessiner ce personnage du dessus dans cette position avec le design dossé et on va se servir du design dossé pour faciliter notre tâche d'accord donc je vous demande pas de dessiner tous les plis des vêtements etc je vous demande juste de dessiner haussé dans cette position là donc il va falloir imaginer évidemment la pose et pour ça on va placer les articulations on va faire comme en fait c'est un peu comme si je regroupais toutes les séances qu'on a fait les autres jours mais en mode articulation haussée parce que je sais qu'il y en a certains qui ont vraiment du mal qui sont vraiment hyper débutants donc qui ont encore du mal à voir tout ça et c'est normal mais je sais qu'il y en a certains d'entre eux qui vont se balader et ils n'auront peut-être pas besoin de ça mais par contre ceux qui ont un niveau un peu supérieur pourront très bien voir aussi comment je fais par exemple ou comment certains auteurs font pour dessiner leurs personnages qu'ils ont inventés dans différentes positions en fait on peut très bien venir s'inspirer d'une pose et à côté de ça avoir son design toujours affiché devant nous c'est bien d'avoir notre design fait de face profil et trois quarts pour pouvoir en fait voir à tout moment ah oui là il y a un petit mal des fois c'est des petits détails mais c'est bien d'avoir l'avoir en face de soi pour déjà bien assimiler le design et puis pour apprendre en fait à dessiner d'imagination un personnage simple salut Hélène Hélène et Gilbert vous êtes sur Twitch il y a aussi Mayumi comment elle s'appelle j'ai oublié ton nom Mayumi le lien d'aujourd'hui je vous le redonne c'est celui-là pour pouvoir me donner vos dessins tout à l'heure promis je vais avancer on va dessiner les amis comme il y a beaucoup de choses aujourd'hui à dire je suis un petit peu en retard ça c'est le lien du live d'aujourd'hui all right bon on commence est-ce que je dessine le critérium est-ce que la plupart d'entre vous je crois que la plupart d'entre vous voyez bien ce que je fais donc on va on va dessiner ça en dessous ce qu'on peut faire pour la tête on va pas dessiner la tête en premier on va dessiner d'abord le complexe entre 18h c'est l'heure du goûter je goûte pas moi je sais pas donc on va d'abord faire la partie abdomen bassin et thorax ok on va essayer de placer ça donc je vais me donner quand même un fil conducteur dynamique pour le personnage j'aime bien cette ligne qu'il y a ici ce contour là donc ça je peux me donner une impression de contour je peux même aller avec ma courbe je peux même aller jusqu'en arrière vers le pied donc ça va donner quelque chose comme ça comme ça voilà on va placer l'ellipse du bassin maintenant donc là de 3 quarts je vais regarder la vue de 3 quarts de OC et je vais placer la ligne du bassin je vais la placer vu que c'est un contour je vais la placer à la droite et je vais m'aider du pull pour placer cette courbe là hop je vais m'aider du pull là donc ça va donner quelque chose comme ça clac on va placer maintenant le thorax donc le bas du thorax salut Josiane et on va se donner une ligne au milieu vous avez vu j'ai dessiné la ligne sur le design de OC du milieu en fait elle est importante cette ligne parce que comme on l'a vu dans les autres séances dans les autres lives cette ligne va diviser en deux et ça nous aide de 3 quarts donc on peut le faire pour ce personnage là et je vais la mettre ici je vais la rapprocher un peu de ce contour là parce que je sais que je vais avoir un volume de l'autre côté donc je la place plus par là et là je vais placer le bas maintenant de notre de nos côtes quelque chose comme ça je vais arrondir un peu ce côté là donc ça va être un peu un OC géant mais c'est pour que vous y voyez mieux sur votre sur votre dessin sur l'écran pardon sur votre dessin vous le faites de la taille que vous voulez c'est mieux de le faire un petit peu grand parce que sinon ça va être un petit peu difficile pour placer bien comme il faut les ellipses et pour les affirmer un peu plus ceux qui ont besoin de faire des tout petits dessins là ça va être difficile de bien voir l'angle de vos ellipses donc on va on va faire des clavicules en haut clac comme ça et je vais raccourcir cette partie là et on va se donner le haut ici du thorax et on peut placer l'abdomen qui est circulaire donc il faut imaginer une espèce de boule qui passe à l'intérieur là que faire lorsque les images pleinent la tête mais les crayons ne suivent pas apprendre les bases dessins c'est aussi simple que ça mais il faut le faire il ne faut pas faire semblant parce que la pratique ne suffit pas malheureusement la base du coup elle va être ici vous avez vu j'ai reculé un petit peu avec mon trait la base du coup va être ici et la tête est un peu en avant donc là on peut faire un cercle un peu en avant par ici on peut faire une grosse tête ce n'est pas un problème et donc le bassin je vais continuer mon ellipse le bassin il est vu légèrement d'en haut d'ailleurs ça se voit sur le pull quand on regarde le pull ici on voit bien qu'on peut continuer l'ellipse derrière donc il faut on peut la dessiner on peut dessiner l'ellipse au travers et on va diviser le bassin en deux et on va lui faire une espèce de culotte donc ça donne quelque chose comme ça ici on va rajouter une petite ellipse pour la base de la hanche bonne question Manu bonne question à 10 000 points pourquoi ne pas commencer par une ellipse on peut commencer par une ellipse de manière générale je n'ai pas le réflexe de le faire vu que c'est dans ma tête en fait mais pour vous si vous vous sentez plus à l'aise avec ça dessinez l'ellipse en premier comme on l'a fait dans la séance dernière ouais c'est ça David c'est rebelle c'est rebelle plus haut dans la conversation ça a été dit effectivement donc la jambe la jambe elle est légèrement reculée il y a une extension de hanche alors fais attention parce que à part les danseurs il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de détendre la hanche en arrière on a une petite on va dire qu'il y a une petite amplitude mais en fait à part les danseurs qui ont tendance à être plus laxe il ne faut pas reculer trop en arrière sinon ça va avoir l'air un petit peu trop cartoon alors O.C. c'est un cartoon donc ce n'est pas un problème mais parfois parfois ça va sembler un peu bizarre si vous faites des personnages avec une extension de hanche ce qui va arriver c'est que quand on étend la hanche en arrière en fait il va y avoir une compensation au niveau du bas de la colonne vertébrale donc souvent on va avoir en fait plus quelque chose comme ça si je devais dessiner O.C. qui fait un peu plus sa danseuse ça donnerait quelque chose comme ça donc là il y aurait le thorax et en fait le bassin aurait tendance à partir un peu plus en arrière ici et après la cuisse part en arrière et après la jambe suit et après on a notre pied d'accord donc il y a vraiment un mouvement comme ça ici il y a moins de mouvement dans la colonne elle est assez elle est assez raide finalement la colonne sur notre référence photo et il y a une légère flexion de la tête donc le regard aura l'air vu plus en plongée et on peut diviser la tête en deux évidemment et verticalement et horizontalement et bise à O.C. aussi ok donc maintenant ce qu'on peut faire c'est que vu que alors ça c'est on va dire que c'est un défaut que je vois beaucoup chez certaines personnes et surtout ceux qui débutent c'est de déformer les membres en fait on peut déformer un peu une articulation l'articulation peut être super laxe un peu la mode cartoon mais on ne peut pas vraiment déformer un membre donc le mieux ici c'est de placer le centre articulaire du genou à peu près donc ça va être ça va être placé par ici à peu près ensuite d'amener la hanche en arrière de O.C. donc quelque chose comme ça alors là ce que j'ai fait l'ellipse ici c'est pas l'ellipse de la cuisse c'est l'ellipse de la hanche ici la cuisse elle aura tendance à partir un peu en arrière et comme vous le savez le femur lui il y a un os à l'intérieur et il y a enfin vous le savez ou peut-être pas mais on a en fait un angle ici cet angle est vachement important en fait d'ailleurs il est un peu plus vers le haut cet angle est vachement important en fait et la distance aussi entre la tête du femur et finalement le trochanter cette partie là est importante aussi ça nous permet d'être plus mobile en fait et ça nous permet aussi d'avoir plus de force musculaire parce que le bras de levier est plus gros bref je vous passe les détails mais ici on a donc un genou qui part un peu en arrière comme ça donc l'ellipse elle va être tournée comme ça donc ça ça va être la cuisse comme ceci et ça c'est l'axe de la cuisse jusqu'au centre articulaire et pour ce qui est du pied on va placer on peut placer directement l'ellipse de la cheville et on va amener donc cette partie là en arrière oui il y a un slip c'est exact non c'est pas une fille et là on pourrait très bien choisir si on voulait augmenter un peu la perspective on pourrait très bien choisir de rapprocher ce centre articulaire de faire notre ellipse à ce niveau là et par contre d'augmenter un peu cet effet de perspective au niveau du mollet donc ça ça montrerait qu'il y a un peu plus de compression dans la perspective et ça c'est aussi un petit détail qui fait toute la différence parfois donc la partie de séparation du pied devant le pied il faut donner la perspective de cette partie là comme ceci voilà le talon il est un peu plus en arrière et le pied part plus en avant comme ceci comme vous l'avez vu sur le design de OC j'ai aussi subdivisé le pied pour qu'on puisse comprendre la perspective du pied c'est à dire que là cette distance là et cette distance là sont importantes pour montrer la perspective du pied ça veut dire qu'il est de 3 quarts si la distance là est plus courte ça veut dire qu'il est de 3 quarts ok je peux zoomer un petit peu sur le dessin si vous voulez je pense que ça va être mieux ça va être plus visible pour ceux qui sont un peu flous alright et ensuite on peut faire la même chose donc là je vais vous montrer la technique de l'horloge oui non OC c'est un 6 genre il aime les femmes anyway donc là je vais vous montrer la technique de l'horloge là comme ceci en fait on va partir on va faire comme si il y avait c'est pour montrer rapidement les proportions on va faire comme s'il y avait un pendule entre ici et ici comme ceci et on va garder la même distance c'est parce que en fait on on essaie d'aller vite quand on essaie d'aller vite on va pas tout mesurer parfaitement surtout si c'est pour de la BD par exemple ça peut être pour autre chose là on essaie de comprendre la structure du corps humain c'est surtout ça les gros blocs parce que les débutants ont du mal mais cette technique du pendule elle marche normalement pour une même articulation donc typiquement ici je peux faire tourner le pendule autour de de ça et ça me permettra en fait de montrer avec la même perspective ou à la même distance où est-ce que le genou peut atterrir mais on peut faire ça à partir de l'abdomen en fait pour comparer deux jambes et encore une fois c'est une technique un peu c'est on va dire voilà c'est une technique c'est pas forcément très orthodoxe mais je trouve que ça marche bien en fait pour rapidement montrer les proportions on va lui dessiner une âme sœur robot on va lui dessiner ça un jour ah ouais ça c'est des histoires voilà ça c'est c'est un autre sujet de discussion ici on va placer le genou donc le genou il arrive à peu près par là tac la cuisse elle est vue légèrement je pense que le genou il est légèrement en avant mais pas beaucoup donc là on peut montrer la perspective du genou comme ceci l'axe de la cuisse et on a un joli genou je peux même l'avancer un petit peu encore je pense on va l'amener là parce qu'il est un peu plus en avant-plan et normalement il aura un petit peu plus grand et là on va faire tourner autour de ça et on va aller jusqu'en bas et là on voit le tibia légèrement en plongée vous voyez cette ellipse là du pantalon on peut s'en servir c'est l'ellipse qu'on va retrouver finalement au niveau de la cheville d'océ ok ok et on va l'incliner un petit peu on peut se donner un axe et on va créer la petite ellipse comme ceci l'ellipse du haut et on peut tirer un trait vers le bas on peut lui ajouter un petit mollet si on veut mais on n'est pas obligé mais je trouve que c'est plus stylé avec un petit mollet ici je vais l'arrondir un petit peu parce qu'il n'est pas très joli donc ça c'est l'articulation de la cheville et on va dessiner tout de suite la partie du pied qui touche le sol donc je dirais que c'est comme ça il y a une espèce de petite perspective comme ça là j'utilise le trait de OC qui divise le pied en deux qui devrait être là d'ailleurs si c'est le pli qu'on utilise le pli du pied je vais l'agrandir un petit peu l'important c'est vraiment la surface qui touche le sol d'ailleurs il est plus proche de la base je vais le laisser comme ça il était bien et on va reculer derrière comme ça voilà donc le pied a l'air un peu petit par contre aussi à des pieds plus grands donc ça va donner quelque chose comme ça voilà grosso modo et on peut diviser le pied en deux on peut finir la tête en haut il n'y a pas de question pourquoi a-t-il une tête si grosse parce qu'il est très intelligent Laurence très très intelligent il faudrait qu'il aille sur sur Tinder des robots c'est même pas un robot en fait ok donc la tête donc on voit un petit peu plus le sommet de la tête et ça on peut le montrer avec l'espèce de petite l'espèce de petit bonnet d'O.C on peut montrer ça comme ceci clac clac et les yeux on peut les mettre un peu plus en bas un oeil deux yeux voilà peut-être un peu trop gros celui-là on peut faire un petit effet de perspective léger et sa petite bouche on va finir l'espèce de capuche clac et on va lui ajouter un peu de menton parce que sinon il n'aura pas beaucoup de succès sur les réseaux sociaux il n'y aura pas beaucoup de succès sur Tinder hop et voilà et les bras donc les bras super simple là il n'y a vraiment pas beaucoup de bras qu'on voit là sur cette partie là je vais effacer ça donc sur cette partie là on a une grosse épaule l'axe du bras jusqu'au coude vous avez vu le coude il est vraiment proche de l'épaule donc là il faut le mettre juste là juste faire l'ellipse je pense que ça ça va être difficile pour ceux qui débutent et par contre le poignet il est un peu plus loin comme ça et la main par contre elle est vu vraiment plus de face en fait donc là on peut s'aider de cette main là en fait cette main là on peut quasiment la dessiner à telle qu'elle donc là il y a une légère flexion de poignet et donc on peut la dessiner comme ça je vais la dessiner en un bloc parce que c'est plus facile comme ça et comme ça ok c'est pareil pour l'autre donc par contre cette épaule là il ne faut pas la mettre ici il faut la mettre un peu devant je vais la faire un peu plus grosse que l'autre parce qu'il y a une perspective et là c'est pareil je vais placer mon coude qui est ici les ellipses donc là elles sont vues en légère contre-plongée le poignet je vais le placer un tout petit peu plus haut parce qu'il y a une espèce de rythme mais c'est pas vrai il n'y a pas vraiment de flexion de coude c'est vraiment c'est le rythme qui donne le rythme du bras qui donne cette impression là et pareil je vais faire ça et là je peux m'aider de cette de ce modèle là ici là pour la main de haussée donc il y a une légère flexion je place l'ellipse de la paume et voilà et là j'écarte pas les doigts parce que why not voilà c'est pour simplifier le tout donc là c'est pas vraiment les proportions de haussée mais une fois que vous avez dessiné ça une fois que vous avez compris la structure on pourrait très bien le dessiner à côté et le recopier enfin le recopier en tout cas en faire quelque chose d'autre pour avoir des bonnes proportions donc là typiquement on a un corps qui est un peu trop grand mais on pourrait très bien revenir et refaire le même dessin avec un corps plus petit et respecter un petit peu plus mieux donc les proportions de haussée ok et ça vous pouvez le faire en deux fois d'ailleurs je vous conseille si vous débutez de toujours faire vos dessins en deux fois deux trois fois même plusieurs itérations pour améliorer vos itérations ok hypothénuse par cosinus égal pas de questions votre honneur ok vous me montrez ce que vous avez fait vous m'envoyez vos dessins Mayoui est-ce que tu as tu peux cliquer sur le le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure donc je vais vous donner une dernière fois le lien vers le live du jour pour que vous puissiez m'envoyer votre dessin je voudrais voir en fait ceux qui débutent sinon les autres se sont baladés je pense mais ceux qui débutent vraiment allez sur cette page et envoyez-moi vos dessins vous allez entendre deux fois le live si vous cliquez sur ce lien là et si vous venez d'ailleurs donc il faut fermer la première fenêtre dans votre navigateur allez Mayoui termine ce bras et puis on va regarder ce que vous avez fait je vais laisser un petit moment pour ceux qui nous rejoignent je vais laisser le dessin un petit moment devant vous oui oui Lucas envoie ton dessin tout le monde c'est un live public tout le monde peut envoyer son dessin Lucas les gens ils savent que je sais que pour la plupart ils savent que tu as suivi des cours chez moi pour les bases dessins donc t'inquiète pas donc Lucas pour info d'ailleurs il est dans les témoignages du site et un élève très droit très très bon parce qu'il a vraiment suivi à la lettre ce que je lui avais dit et il a eu des super résultats donc oui Lucas tu peux envoyer tes dessins bien sûr que tu peux on a réglé le problème de rafraîchissement sur le serveur le problème de la semaine dernière on a vu ça avec David et David a eu vraiment une très bonne idée et maintenant ça fonctionne donc je suis très content je suis très très content pite content pite pite content on va attendre que vous le postiez tous ouais sympa c'est une belle chose j'adore il a vraiment du mouvement celui-là mais là il fait du hip hop ah mais pardon c'est 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 cool tout ça maman regarde je passe sur youtube j'espère que ta mère est par là yes c'est cool 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 j'ai envie de craquer mon sternum mon dieu et bien c'est très bien allez un petit dernier rafraîchissement vous pouvez me l'envoyer aussi sur sur instagram apprendre.a.dessiner tac bon allez un dernier petit rafraîchissement et puis on passe ça en revue est-ce que vous avez des questions ? ouais je pense que catherine ça a du marché catherine 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 t'es où ? elle est là catherine je t'ai vu ah catherine elle toi t'es catherine c t'es peut-être plus tard attends je vais te chercher directement sur le FTP ne bouge pas je vais te dire si t'es là upload live 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 tac tac alors est-ce que j'ai deux catherine ? oui catherine je t'ai sur le FTP je vais regarder si je te vois ici mais là c'est dans l'ordre c'est pas dans l'ordre alphabétique là c'est dans l'ordre de poste mais je pense que tu dois y être de toute façon t'inquiète pas de toute façon on va trouver ça et au pire je l'afficherai sur l'écran ok il faudrait qu'une pop-up apparaisse avec écrit merci ah ouais normalement oui il y a une pop-up qui apparaît ou un petit message en tout cas ah oui Katia t'es sur quel navigateur Katia ? moi je vous conseille Brave ou Chrome c'est bizarre de toute façon vous allez me dire si ça va passer ou pas donc Yorek c'est pas mal Yorek tu vois de trois quarts ici euh non c'est pas mal c'est vrai que OC après il a pas une tête aussi circulaire mais non t'es bien débrouillé ça aide hein t'as vu les petites ellipses et tout donc faites des OC je vous conseille d'en faire plein et donc dans normalement dans le mail que je vous envoyais vous avez un lien vers le Dropbox donc avec toutes les références photos et pouvez vous entraîner ce week-end à faire exactement cet exercice avec d'autres poses et je vous conseille de le faire vous allez voir ça va ce design de personnage il aide énormément pour dessiner les personnages d'ailleurs c'est comme ça que je m'échauffe en général pour dessiner les personnages je fais des petits OC quoi alors je vais pas forcément lui faire la gueule pareille mais en fait la structure générale c'est ça Ezylis c'est bien ce que tu m'as fait j'aime bien il y a une belle perspective là sur cette jambe là c'est bien super Fabienne aussi très bien le thorax un peu grand ouais mais mais c'est bien la tête un peu petite par rapport au thorax aussi après c'est les proportions comme je vous dis faites une deuxième un deuxième dessin ça va être bien vous m'avez envoyé beaucoup de dessins aujourd'hui Laurent Laurent j'aime bien ce que tu as dessiné je trouve que c'est juste après c'est plus dans les traits tu vois essaie d'en faire moins en fait évite les petits cheveux comme ça 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 montre que t'as pas trop confiance mais c'est pas que c'est trop inesthétique je te dirais dans ce cas là mais voilà c'est pour toi en fait c'est vraiment pour apprendre à faire juste un trait So c'est bien So ta tête a un petit peu trop de face peut-être donc n'hésite pas à tourner ton trait qui divise la verticale ça c'est bien ouais bah oui 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 je pourrais vous en partager bien sûr pas de problème peut-être pas aujourd'hui mais plus tard de toute façon on aura tellement d'occasions de partager ouais je vais t'envoyer le lien bouge pas je sais que tu veux pas bouger t'es devant ton ordi de toute façon alors le dropbox the dropbox is here here we go tac voilà ça c'est le lien vers le dropbox pour vous entraîner les amis il faut s'entraîner il faut pratiquer il faut pratiquer zigzag c'est bien ça les traits et tes traits sont un poil un poil tremblant je trouve même pas même pas pas tremblant mais n'hésite pas à appuyer un peu plus mais en tout cas pour une construction c'est bien il faut pas appuyer plus pour une construction d'ailleurs Alain très bien Alain attention les petits blobs attention les petits blobs ici t'as tendance à faire des petits blobs mais en même temps c'est haussé et pour le bassin ici fais peut-être une forme un peu plus de culotte et montre un peu plus la perspective ici de l'ellipse parce qu'on la voit pas très bien mais voilà et là pareil essaye de montrer un peu plus la perspective de l'ellipse elle a peut-être un petit peu trop de face je dirais la cuisse c'est plus de profil dans la référence photo Josiane il est mignon Josiane un petit peu raide ici là c'est pas clair ce qui se passe c'est pas très clair donc là rapproche rapproche peut-être le début de la cuisse un peu plus de la hanche et comme tu as pu le voir on a tendance à mettre le coude trop loin là il faut vraiment peut-être placer tout de suite l'ellipse du coude donc ça c'est normal c'est une erreur de débutant et c'est normal Josiane donc ne t'inquiète pas mais je peux t'assurer que les bases du dessin servent à ça ça après les bases du dessin ça ne sera plus là ou alors il faudra que tu les corriges mais ça c'est vraiment un problème classique de vouloir tout montrer et en fait en montrant tout de profil de face en fait c'est le syndrome Picasso des personnages et donc c'est pour ça qu'on prend le temps de placer son coude et le coude était vraiment à côté de l'épaule donc c'est pareil pour le placement de la cuisse par rapport à la hanche Laetitia c'est bien clean c'est beau j'aime bien ce que tu m'as fait voilà là la perspective vraiment clean on voit bien ce qui s'y passe on voit bien les gros blocs et c'est comme ça que je vous demande de créer vos personnages vous allez voir que c'est à force de s'habituer à faire ça après ça va être beaucoup plus simple Jen c'est bien ça très bien clean propre j'aime c'est très propre j'aime ça j'aime ça ça me met de bonne humeur Eleonore c'est bien aussi tes traits sont moins propres mais c'est très joli la structure est bien et j'aime bien ce petit soulier là on dirait on dirait un homme d'affaires il manque plus que la valise il manque plus que la valise par contre là on a du mal à deviner où est le coude tu vois donc là il faut il faut montrer à un moment donné comme je l'ai fait sur mon dessin en fait il faut montrer un peu plus ce cylindre là donc là tu peux subdiviser peut-être avec un autre une autre ellipse pour montrer le coude voilà mais grosso modo parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que l'avant-bras mais c'est sûr que c'est pas une perspective facile Marceau c'est très bien les bras ont l'air un peu courts par contre tu peux agrandir un peu celui-là celui-là aussi tu peux l'agrandir un peu et là t'as vu la technique du pendule nous aide un petit peu mais là effectivement t'as corrigé comme moi j'ai corrigé mais je suis pas allé si loin là t'es allé peut-être un peu loin en avant ça peut marcher pour certaines perspectives mais pas sur celle-là là la perspective est moins forte que ce qu'on croit Dolo c'est très bien Dolo ouais c'est bien ça ok là c'est pareil tu peux subdiviser un petit peu l'ellipse pour montrer un peu le coude là le bonnet il est pas clair je te dirais la capuche c'est pas très clair en fait c'est pas une capuche c'est une espèce de relief tu peux t'aider du trait central là de hausser tu vois ce trait là ici sinon c'est bien Marie 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 je vais rafraîchir l'ATP je te dirai Marie non si tu l'as si tu l'as renommée Marie non mais sinon tu peux me l'envoyer sur Instagram si t'as un compte Instagram Marie Atika c'est bien ça Atika Atika je trouve que t'as amélioré ton trait et comme je t'ai suivi comme j'ai suivi ce que t'as fait sur les forums d'apprendre à dessiner je sais que tu t'as amélioré c'est de plus en plus net ce que tu fais et c'est bien attention à la perspective du du tibia là fais un petit trait parce que là la cuisse en fait elle va un peu en arrière et ça c'est pas vraiment l'ellipse de la cuisse c'est l'ellipse de la hanche du slip en fait et donc là tu peux la faire reculer un peu et c'est pour ça qu'on voit l'ellipse légèrement en plongée j'avance un peu les amis parce qu'il y a beaucoup de monde jasmine t'as pas un instagram jasmine non pas sur gmail pas sur gmail jasmine il est passé le tien la dernière fois il est passé le tien la dernière fois je l'ai vu tu l'avais posté un peu un peu late et je l'ai vu en fait donc ça marche sur le site salima parce qu'après je dois jongler avec tout les amis ça fait trois déjà instagram plus ftp salima c'est bien ce que tu m'as fait j'aime bien le mouvement la perspective est juste très bien là tu peux augmenter un peu la taille de la tête si tu veux mais non c'est bien très bien dimitri sympa dimitri il m'a fait des petites saucisses là au bout des doigts c'est bien ça on sent bien la perspective c'est cool juste un peu la tête qui est un peu difforme mais ouais c'est cool c'est cool sympa davart yes c'est bien davart il a fait la double ellipse très bien ça oui n'hésitez pas à mettre un petit like les amis ça aide toujours hélène c'est très bien j'avance un peu les amis parce qu'il y a beaucoup de dessins qui m'ont été envoyés aujourd'hui mais c'est très bien il aime ça perspective bonne et tout ouais catherine super on dirait qu'il est en équilibre sur un pied j'aime bien la position sur la référence photo il était un petit peu plus je pense droit avec son thorax mais j'aime bien aussi cette position on dirait qu'il est en train de faire un mouvement de danse nadej c'est très bien nadej n'hésite pas à montrer un peu plus le coude là-haut t'as pas eu le temps d'ancrer ton dessin là-haut je vois que t'es encore un peu timide dans la perspective mais c'est normal c'est normal mais c'est bien pour ton niveau Gérard c'est très bien ça Gérard très bien même ton trait c'est amélioré Gérard j'ai l'impression par rapport aux autres fois de mémoire ouais tu peux agrandir un peu la tête là mais c'est bien la perspective super armure super armure très bien et le jeu de mots aussi bonne perspective Mia c'est cool Mia l'avant-bras là a l'air un peu gros je te dirais vu qu'il est un peu en arrière tu peux le faire un peu plus petit par rapport à cette main-là mon Instagram jasmine c'est apprendre.a.détiner et tu peux m'envoyer un message privé je regarde à ça j'ai reçu deux messages privés depuis tout à l'heure super Mia Leslie très bien ben c'est bien perspective juste peut-être un petit peu trop de de matière et là ça passe en arrière la capuche si tu veux rajouter ce détail là passe un peu en arrière Steph j'aime bien ces petites cuisses je trouve ça cool là t'as vu Steph t'as t'as mis un trait de repère et en fait ce trait de repère là il est super important donc prends ton temps pour le faire parce que c'est vraiment grâce à ça que tu vas faire que tu vas faire tes yeux que tu vas placer tes yeux donc prends ton temps pour faire ça en fait moi j'ai l'habitude donc des fois je vais un peu vite mais en fait vous pour les traits de construction prenez votre temps parce que voilà c'est comme ça que vous avez placé vos éléments et là t'as placé ton oeil pas vraiment par rapport à ce qui se passe sur ton repère donc c'est comme si ton repère servait à rien donc autant que tu prennes ton temps à faire un bon repère parce que quand il va s'agir de dessiner des visages plus difficiles tu vas voir que c'est plus difficile forcément sinon j'aime bien ce que tu m'as fait là très bien clair super c'est bien clair j'aimais la perspective de la jambe arrière tu vois là il a un peu trop tourné de profil par rapport à ce que t'as fait ici sur la cuisse il devrait tourner un peu plus donc l'ellipse devait être un petit peu plus ronde arrondie et le bras a l'air vraiment très grand mais sinon là t'as bien géré la perspective attention en perspective un cylindre en perspective il est pas de la même taille il va vraiment soit augmenter soit diminuer donc là il va plutôt diminuer tu vois ça va donner quelque chose comme ça Charlotte super j'ai l'impression qu'il est tout petit ton dessin Charlotte et c'est pour ça qu'on voit le trait aussi gros mais c'est bien ce que tu m'as fait pour un petit croquis c'est bien t'as essayé de dessiner Goldorak t'avais commencé à lui faire des des cheveux de super guerriers à vous mais c'est pas mal la perspective des jambes là ça se passe bien très bien la main le bras a l'air un peu grand mais c'est bien et ben il s'appelle Ocedar le bonhomme en bois ah c'est bizarre et oui en 2012 quand j'ai designé ce personnage je l'ai appelé Océ parce que en fait c'est inspiré du personnage Ocedar qui était une pub en France je sais pas si pour les québécois je sais pas si vous l'avez eu au Québec j'ai demandé à ma copine qui est québécoise elle m'a dit je crois pas qu'elle connaissait Frédéric je vais rafraîchir je vais te dire ça j'ai pas reçu le tien mais si tu l'as m'envoyé sur Instagram je l'ai probablement reçu j'ai reçu trois messages sur Instagram Arthurina super c'est clean Arthurina merci beaucoup là aussi pareil même remarque tu vois t'as pas vraiment servi ton donc là il aurait plutôt été comme ça en fait ton repère pour les yeux donc serre-toi-en Catherine c'est bien ça Catherine ta cuisse elle a l'air un peu courte alors ça aurait pu être le cas si la cuisse avançait un peu plus vers nous mais en fait le truc c'est que là on voit pas vraiment par rapport à la taille et à ce qui se passe dans le cylindre on voit pas vraiment qu'il y a une perspective donc voilà là tu peux augmenter un peu on sent que c'est un peu de profil donc n'hésite pas à la faire jusque là et le centre de la technique que je vous ai montré il serait un petit peu plus par là vers le nombril tu vois un peu plus par là donc ça ferait quelque chose de plus comme ça tu vois et en plus d'ailleurs c'est pas la même distance là je pense que c'est un peu plus long voilà donc là tu peux arriver jusque là voilà et encore une fois c'est une technique d'approximation mais ça marche ça va vraiment dépendre en fait de la perspective mais pour des choses de profil en fait pour des choses qui sont sur un même plan ça fonctionne bien Daniel c'est très bien c'est clean en plus de plus en plus vous me faites des traits clean et ça j'aime bien vous avez vu comme c'est simple après de lire vos traits parce que quand vous allez me construire des trucs en perspective des décors des machins vous allez voir que si vous repassez sur vos traits après vous n'allez plus voir au travers de vos traits et c'est là qu'on a des difficultés en fait quand il y a trop de traits plus rien n'éclaire donc on se perd même dans le fil de sa construction donc c'est très bien habituez-vous à faire ça je suis 100% d'accord continuez Podor c'est bien Podor un peu timide Podor mais j'aime bien ton trait la perspective j'ai l'impression que la perspective est un peu trop de profil là mais on sent la perspective quand même et cette cuisse là elle a l'air vraiment trop petite est-ce que je l'ai fait aussi petite moi sur mon dessin ? non j'ai fait quand même plus grande mais c'est très bien Glub Glub il a essayé de me déformer la perspective il y a encore plus de perspectives que ce qu'il y avait sur la photo mais c'est bien Glub donc cette cuisse là elle a l'air un petit peu trop basse je te dirais ramène-la un peu vers le haut quand tu fais une flexion de hanche il faut que tu montres un peu plus que la cuisse arrive vers le haut du bassin et sinon c'est bien bien débrouillé Lucas moi j'aime bien ta version Lucas trop classe Lucas qui est un élève avancé mais c'est très bien Lucas j'aime beaucoup ton design il est super classe on dirait qu'il a pris des stéroïdes Evelyne salut Agnès à la prochaine même pas non rien à voir rien à voir ouais on peut faire en deux fois Arthurina tout à fait tout à fait tout à fait ouais c'est normal c'est normal ouais on a pas tous le même niveau donc forcément vu que c'est un live public il y a un peu de tout donc Agnès c'était bien Agnès ce que tu m'as fait peut-être la cuisse a l'air un peu grosse mais c'est bien c'est bien ce que tu m'as fait puis on a de toutes les sortes de OC t'as bien raison mais la perspective est bien t'as bien compris la perspective donc je suis très content Agnès bien compris la perspective aussi Agnès tu peux faire le bassin un petit peu plus grand affirme un peu plus ton bassin et fais-le un peu plus volumineux pour qu'on se voit ce qu'il se passe comme il se passe beaucoup de choses il y a le haut enfin il y a le bas de l'abdomen et il y a la naissance des cuisses donc il faut qu'on se laisse un peu de place pour dessiner ça mais sinon t'as bien compris la perspective Bob c'est bien ça Bob super tu vois Bob il a laissé un petit écart et ça c'est possible en fait on peut s'imaginer que là il y a la hanche mais là elle est un petit peu trop déconnectée je te dirais mais c'est bien tu peux la rapprocher un petit peu et vu que c'est une flexion là en fait il ne devrait pas y avoir autant d'écart en fait vu que c'est une flexion qui se voit légèrement pour la cuisse contre-plongée tu vas avoir en fait une superposition visuelle du bassin et de la cuisse donc tu peux rapprocher cette ellipse Laurence c'est clean ça Laurence c'est très bien tu m'as même fait le début de le bas de la cuisse et le début de la fesse et la perspective c'est pas mal là tu peux aller un peu plus loin dans la perspective tu peux montrer un peu plus de perspective si tu veux pas obligatoire mais tu peux arrondir un peu cette ellipse Aurélie c'est bien Aurélie technique du pendule voilà super donc il marche sur un même plan on peut pas vraiment faire ça on peut essayer de le faire en perspective mais c'est en perspective il y a plus de compression forcément donc ça marchera moins bien mais là pour une perspective comme ça pas trop extrême ça va Nico et bien c'est bien ça Nico très bien perspective est bonne perspective est valide rose c'est bien rose perspective valide là tu peux faire ton ton trait vu que l'axe il est comme ça essaie de le faire perpendiculaire tu vois ton ellipse là essaie de la faire perpendiculaire à l'axe du membre cette cuisse et cette jambe ont l'air trop grosses donc là tu peux faire soit tu diminues cette taille là soit tu augmentes la taille de ça sinon ça fait un petit peu bizarre Hélène c'est clean Hélène c'est bien un peu de cheveux par ci par là mais sinon c'est très bien merci Aurélie merci Gérard à la prochaine merci Marie merci Alain Hélène c'est bien Cynthia aussi c'est très bien Cynthia pareil la cuisse a l'air un peu grosse essaie de ne pas trop varier la taille et tu peux augmenter un peu la hauteur du bassin donc le pubis devrait arriver par là tu vois tu peux augmenter un peu la taille du bassin ça va t'aider en fait à placer les ellipses de la naissance enfin les ellipses des hanches en fait donc on va dire cette partie là cette partie là de la culotte Hélène Saty c'est bien Hélène j'aime bien il est un peu plus en arrière le tien mais ça lui donne un air plus joyeux c'est bien Hélène tout ça un petit problème sur cette jambe là c'est la perspective en fait on voit pas bien l'ellipse donc je vois pas bien l'ellipse là là on la voit mais là on la voit pas très bien c'est pour ça que des fois c'est pour ça que sur le design dossé en fait je vous remonte le design dossé vous avez vu dans le design dossé je comprime par moment des articulations mais là c'est comme s'il y avait un cercle à l'intérieur mais c'est pour montrer les ellipses donc je dessine pas forcément le cercle ça c'est pour vous aider pour imaginer qu'il y a des membres qui tournent autour de sphères mais on va pas forcément dessiner la sphère et là c'est pareil pour le genou on va pas forcément dessiner la sphère merci à toi à la prochaine avec plaisir Manon bah essayez de m'envoyer sur Instagram sinon Manon si t'as du mal à poster il faudrait que vous me disiez ceux qui ont du mal à poster sur le site il faut que vous me le disiez est-ce qu'il y a un message particulier est-ce que votre image est trop grosse est-ce que le format aussi donc là c'est format JPEG que je vous demande ou PNG à la limite merci Catherine Arthuna qui me demande Pete peux-tu montrer sur un des dessins l'axe des yeux STP je ne sais plus s'il doit être à la moitié basse au centre alors ça va dépendre des personnages et de la proportion de tes personnages en fait soit tu dessines la ligne des sourcils soit tu dessines le bas des yeux soit tu dessines le niveau des pupilles par exemple mais peu importe il faut que tu le saches au moment de le faire parce que ça suit la même trajectoire en fait donc tu n'as pas besoin de des fois tu peux faire la ligne des sourcils comme tu peux faire la ligne du milieu des yeux comme tu peux faire pour un personnage comme ça ça n'a pas vraiment d'importance en fait il faut juste que ça te serve dans la perspective parce que si par exemple pour le dessin d'Hélène tu vois le trait il arrive ici il faut que ce trait là il arrive je dirais il arrive au deux tiers de l'œil d'accord si tu sais que c'est le deux tiers de l'œil et il faut que ce soit la même chose pour les deux yeux c'est surtout à ça que ça sert finalement parce qu'on pourrait très bien avoir une ellipse qui part du sommet ou une ellipse qui part en bas mais ce serait exactement la même chose il faut que l'ellipse elle touche les deux les deux extrémités ou le repère que tu t'es donné mais par contre tu ne peux pas si ça coupe au deux tiers tu ne peux pas ne pas couper au deux tiers sur l'autre œil tu vois c'est surtout ça en fait donc je te dirais peu importe pour les portraits pour la formation portrait par exemple je vous montre ça c'est les arcades sourcilières mais c'est parce que on va détailler plus et qu'on se laisse un petit peu plus de marge pour cette partie là d'accord mais c'est une spécificité du portrait mais finalement c'est du pareil au même pour un personnage BD aussi facile à dessiner ou en tout cas aussi simple à dessiner tu vas avoir ce que tu veux enfin tu peux le mettre là tu peux le mettre là tu peux le mettre là mais encore une fois c'est pour la correspondance d'un œil à l'autre et c'est pour ça qu'on fait ce trait là parce que sinon il ne servait à rien ok est-ce que Katia est-ce que tu peux me dire sur quel navigateur t'es parce qu'on n'a pas tout ce qui est les navigateurs Windows Windows par défaut on n'a pas trop essayé je t'avoue Edge par exemple je n'utilise pas Edge je ne sais pas qui c'est qui utilise ça la panthère la panthère la panthère loire un petit peu trop de petits traits cheveux mais perspective bonne dessin valide c'est bien Guimli comme je te disais tout à l'heure Guimli essaie de retourner ton dessin je ne peux pas le faire sur l'écran mais ça m'a l'air bien ce que tu m'as fait attention à l'axe de la cuisse là tu vois l'axe de la cuisse et l'axe du genou alors attends ouais c'est ça l'axe de la cuisse et l'axe du genou il faut que les deux ellipses soient à peu près parallèles tu vois donc là en fait si tu dessines une ellipse comme ça il faut que tu dessines une ellipse qui arrive par là à peu près il faut suivre l'axe tu ne peux pas faire ça c'est ce que je te disais tout à l'heure pendant le live tu ne peux pas faire ce genre de truc il faut que l'axe soit perpendiculaire aux ellipses donc ton axe en fait il est ici il n'est pas vraiment là donc là il y a deux solutions soit tu places le genou ici soit tu rétablis un peu cette ellipse là et souvent l'ellipse de la cuisse de la base de la cuisse il n'est pas parallèle à l'ellipse de la base de la hanche sinon c'est valide Sylvain c'est bien cette cuisse là m'a l'air un peu petite mais c'est bien tu peux monter un peu cette cuisse aussi par ici là l'ellipse un peu tremblant ton trait aussi n'hésite pas à dessiner en une fois fais le trait fantôme et dessine tu vois un, deux, trois et quatre un, deux, trois et quatre tu vois et tu fais ça pour tous tes traits tu vas voir que ça va absolument augmenter la qualité de ton trait Eddy c'est très bien c'est plus dans le trait que j'aime moins mais la perspective est bonne tu vois tes traits là typiquement ce genre de petits traits il y en a un peu trop on se perd un peu donc même remarque que Sylvain Satine c'est bien ça Satine technique du pendule perspective donc là la perspective du tibia du bout du tibia tu vois là tu l'as inversé donc c'est plus dans l'autre sens ça suit ça en fait ça là Martine c'est bien Martine bonne perspective le petit pied qui touche le sol impec et euh oui c'est bon JP c'est bien ça JP attention l'ellipse du tibia est pas la même que l'ellipse de la cuisse donc là il faudra en ajouter une pour montrer le haut du tibia et ces cuisses là ont l'air un peu grosses attention par rapport à l'autre cuisse Tartus bien 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 yes yes là il manque une petite ellipse et il manque une petite ellipse là là je sais que t'as fait ton cercle mais l'ellipse du cercle c'est pas la même chose ça c'est pour montrer donc euh alors quoi que tu l'as peut-être que tu l'as voulu je sais pas exactement ce que tu voulais faire mais en tout cas cette ellipse là devrait correspondre à celle là donc là l'ellipse devrait être là et ici euh cette ellipse là elle suivrait celle là tu vois ici hop donc là ton cercle fais le un peu moins fort et par contre monte-moi des ellipses pour la construction je fais ça avec tous mes élèves dans toutes les formations je leur dis monte-moi les ellipses monte-moi la perspective c'est important pour moi de savoir qu'ils ont assimilé ça parce que c'est le plus important ouais ça peut marcher la technique du pendule ça marche sur la même articulation donc tu prends le centre articulaire et ça marche de profil en fait donc euh si ça fait une rotation dans l'espace euh dans l'axe Z dans la perspective ça marche pas euh ça te donne une idée de ce que ça fait de profil tu vois et pareil euh d'une cuisse à l'autre tu peux utiliser euh le centre euh au niveau de l'abdomen et encore une fois c'est une approximation mais Mia très bien Mia perspective bien 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 c'est bien Guylaine Guylaine c'est bien euh perspective montre-moi un peu plus la perspective du tibia là il manque une ellipse là pareil tu montres un peu plus la perspective du tibia et d'ailleurs je l'ai pas dessiné c'est pour ça que vous avez fait pareil que moi c'est bien et c'est pas bien mais dans le sens où je sens là l'ellipse et là peut-être la mettre un peu plus parallèle à celle-là et effectivement je l'avais dessiné moi j'avais dessiné celle du tibia mais j'avais pas dessiné celle de la cuisse effectivement euh oh si si je l'avais dessiné celle de la cuisse c'est vrai qu'elle était pas très visible Daniel Daniel c'est bien c'est clean Daniel j'aime bien ton trait tu l'as doublé à part moment là mais là c'est parce que je vous ai je vous ai aussi induit en erreur mais là par contre tu pourrais être vraiment plus clean t'es pas obligé de dessiner le cercle par contre ça c'était juste un titre indicatif euh d'ailleurs tu l'as pas dessiné c'est parce que t'as continué d'accord t'as continué ton ellipse en arrière montre-moi que la partie visible de l'ellipse euh ça c'est pour toi cette construction là mais euh montre-moi juste la partie visible de l'ellipse comme on a fait dans la dernière séance c'est suffisant comme t'as fait pour le tibia en face très bien les psychologues euh c'est pas mal attention à l'ellipse là tu vois on devrait suivre cette courbe courbe j'allais dire cette courbe ici d'accord et là cette cuisse elle est vue en plongée donc euh il faut que tu inverses ton ellipse visible cette cuisse là cette jambe là refais là d'accord redessine là pour toi euh re-regarde le live et re-regarde ça d'accord cette partie là ça aussi c'est pareil regarde le live j'ai l'impression qu'il y a un petit soucis là mais c'est bien le bras ici très bien très bien très bien là t'as bien là t'as bien géré là aussi pour le bassin t'as bien géré donc refais-moi ces cuisses là et ces jambes je vais faire un dernier refresh et après je vais passer sur Instagram j'avais prévu hein j'avais prévu long j'avais prévu long et pas beaucoup de dessins parce que vous êtes de plus en plus nombreux je sais pas comment je vais faire pour pour gérer si vous êtes si vous m'envoyez 150 dessins euh Clovis attends je vais me faire un hard refresh sur cette page là Clovis on avait vu le tien c'est bien Clovis ouais bonne perspective yes 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 tout bon et Mogouma on avait vu le tien ok je vais passer sur Instagram et je vais regarder Katia j'ai ton dessin c'est bien Katia ça un peu trop trop de dessin cheveux Katia repasse pas 40 fois sur le même trait préfère faire des traits fantômes avant de tirer ton trait mais c'est valide c'est juste que c'est un peu tremblant et ça montre que t'es un peu pas sûr de toi mais c'est très bien l'ellipse de la cuisse donc va être un peu plus perpendiculaire parallèle à celui-là donc il faut que tu me le montres ici et rappelle-toi les ellipses ils sont perpendiculaires à l'axe du membre donc l'axe il part du centre ici de l'ellipse jusque là et donc l'ellipse devrait être un peu plus comme ça voilà donc et là il faut l'inverser un peu ah ok ok c'est ça que tu montrais voilà en tout cas c'est pas parallèle à l'ellipse de la culotte à l'ellipse du slip parce qu'il y a une mobilité entre le bassin et la cuisse et comme la cuisse on le on va dire qu'on le on le montre comme un cylindre donc c'est un cylindre par rapport au bloc du bassin et donc il va bouger et donc les ellipses vont pas correspondre elles sont pas elles sont pas elles se regardent pas quoi mais là c'est bon ce que tu m'as fait là tu peux continuer l'ellipse ici et sinon les ellipses des bras c'est bon c'est vrai que j'avais pris un peu plus mon temps sur les ellipses des bras et donc vous les avez faites et comme vous avez tendance à copier ce que je fais des fois mais c'est très bien c'est très bien ça so so c'est bien je l'avais reçu so sur ouais je l'avais reçu déjà tac Marion Marion qui a fait à côté de son autre dessin de la semaine dernière petite coquine alors c'est bien ça Marion tu l'as fait deux fois en plus c'est très bien pourquoi là tu fais une deuxième fois si c'est pour pas changer les proportions c'est juste pour faire deux itérations pour le plaisir c'est ça parce que là je vois pas d'erreur sur celui-là particulièrement alors attention juste là en fait ce dessin là est plus juste je vais dire pourquoi parce que là on sent que ça c'est plus symétrique que ça en fait pour que ce soit symétrique ça serait plutôt ça ferait plutôt tu as vu c'est la forme d'un coeur je sais pas si t'as remarqué donc le coeur serait plus symétrique comme ça voilà donc une petite erreur de perspective mais rien de bien voilà ou sinon deuxième possibilité il faut que tu montres ton regard un peu plus comme ça plus parallèle finalement à ça dans la perspective évidemment mais sinon c'est très bien Steve Steve trop de traits dans tous les sens là là c'est pas clair ce qui se passe mais sinon c'est juste ce que tu m'as fait c'est juste c'est juste ça c'est juste aussi mais c'est bien perspective bien la tête tu peux la mettre un peu plus en avant il y a une flexion de tête mais il y a aussi une avancée de la tête par rapport au thorax n'hésite pas à la faire arriver même à l'intersection du thorax mais c'est ce que tu as fait là tu as commencé à faire ça mais n'hésite pas à avancer un peu la tête sinon c'est bien bravo bravo c'est ciel alors Cécile ça me paraît bien tu peux incurver un peu plus cette courbe là et là montre moi l'ellipse perpendiculaire à l'axe du membre l'ellipse donc du haut du tigre mais c'est bien c'est juste personne d'autre personne d'autre personne d'autre personne d'autre et bien c'est bon on a fait le tour on a fait le tour je pense est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? cool ça fait plaisir David à la prochaine à la prochaine semaine prochaine qu'est-ce que vous avez envie de voir la semaine prochaine ? moi je pensais à dessiner un visage de profil je suis sur la galerie je pense mais on ne m'a pas vu ah attends je vais regarder Maywee on ne m'a pas vu Maywee je t'ai là je t'ai alors clac c'est cute cherche O7 j'aime bien le storytelling merci mais ça me paraît bien Maywee sois un peu plus incisive dans ton trait d'ellipse en bas au niveau de de cette cheville là sinon bonne perspective technique du pendule la cuisse peut être un peu plus grosse par rapport à celle de gauche et attention il y a une petite erreur je pense que tu as fait l'erreur de la plupart des gens c'est que tu as fait une cuisse qui n'est pas mobile par rapport à la hanche donc là il faut que tu suives l'ellipse que tu as faite pour le genou donc là elle devrait être inversée dans l'autre sens et en fait la cuisse est légèrement vue de plongée donc du dessus finalement et là tu m'as fait une ellipse qui est vue du dessous donc là il y a un tu vois ça ça crée une espèce de petit conflit visuel visage de trois quarts je pense que c'est un peu trop avancé pour certaines personnes ici et je sais que voilà je préfère que je vise un peu plus le niveau débutant donc ceux qui sont un peu plus avancés sorry mais on est là sur apprendre à dessiner donc je préfère faire ça mais je sais qu'il y en a certains qui disent je veux ça je comprends tout à fait mais je pense qu'on va commencer par le début ou au moins qu'il y ait une vidéo là dessus en live pour que je vois vos défauts en fait c'est super important parce que si tu imagines bien que s'il y a des défauts de profil ça va être difficile de troquer ce qui est bien avec le visage de profil c'est qu'on arrive déjà tout de suite à visualiser les proportions et je pense que c'est il y a quelques années c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner des visages à inventer des visages de profil avant de les dessiner et ça rejoint un peu à ma vidéo que j'ai faite sur il y a très longtemps il y a des années je pense il y a 6 ans 7 ans 6 ans sur la caricature tu vois je faisais des des silhouettes avec avec un feutre et je fais ça toujours de profil donc en fait les silhouettes c'est bien pour inventer des visages ça te montre les formes principales de profil super efficaces Béatrice pas de commentaire sur ton dessin ? je vais te donner un commentaire Béatrice je vais essayer de te trouver déjà Béatrice c'est toi ? c'est bien Béat fais-le le thorax la construction est bonne j'allais dire le thorax non le tibia un petit peu plus droit ici et donne peut-être un petit peu plus de volume pour le moller mais j'aime bien ce qui se passe là dans cette partie là la perspective c'est très bien aussi la qualité de ton trait peut-être peut-être un peu trop nerveux pour ce genre de construction tu vois donc mais c'est quand même c'est quand même bien c'est quand même bien c'est bien Béatrice par moments tu vois tu as l'impression j'ai l'impression que tu fais un peu trop de cheveux donc là tu te dépêches et je sais qu'il y en a qui dessinent de façon nerveuse ils repassent plusieurs fois sur le même trait pour j'imagine ça donne l'impression que que les personnes qui regardent le dessin vont pas forcément voir les défauts mais c'est juste je comprends le truc encore une fois moi j'ai fait longtemps ça donc je sais ce que je sais ce que ça fait parfois on réfléchit en dessinant sinon sinon c'est bien ta construction est bien on comprend bien la perspective c'est exactement ce que je voulais que vous travaillez aujourd'hui donc je suis très content de ce que tu as fait Christian c'est parce que j'avais des demandes en attente donc ça c'est qui c'est Carole c'est bien Carole même remarque ici pour le début des cuisses d'accord donc là tu fais moi une ellipse et là les ellipses de la cuisse elles doivent être parallèles sinon t'as bien compris les ellipses du bras ici et là tu pouvais doubler pour monter le coude derrière l'épaule et ton bassin tu peux le faire un peu plus haut et incliner un peu plus les ellipses des hanches sinon c'est très bien et Nike je vais passer sur ton dessin après t'inquiète pas je vais aller voir s'il dit ça c'est Minjuzan excuse moi si je prononce mal bah c'est bien pareil pour les ellipses de la cuisse attention Pete à la fin va avoir un torticoli pareil pour les ellipses de la cuisse et là tu peux reculer un peu les ellipses mais sinon c'est bien la perspective du reste ouais très bien Christian t'as un nouveau compte Instagram parce que la dernière fois tu me l'avais envoyé sur Instagram donc Elena c'est clean Elena bien clean c'est propre c'est good bah voilà c'est simple attention juste à l'ellipse l'ellipse du tibia qui doit être parallèle à celle-ci et cette ellipse là aussi un petit peu plus incurvée encore une fois il faut qu'elle soit parallèle à celle-là et perpendiculaire à l'axe donc là on voit que c'est perpendiculaire à l'axe mais pas vraiment assez parallèle à celle-là tu vois plus que comme ça mais ouais très bien et Chris good 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 voilà montre-moi plus les ellipses Christian ici là montre-moi plus l'ellipse comment elle est tournée ton ellipse elle était plus tournée donc incurvée par là et là c'est pareil incurve-moi cette ellipse là et là pareil que les autres donc fais attention à à ces ellipses là celle-là un petit peu plus en face mais elle était bien tournée par contre donc elle est vue de dessus ça c'est bon là montre-moi l'ellipse donc elle devrait être parallèle à celle-là donc là je ne sais pas ce que tu voulais faire ici ouais et prends un peu plus ton temps j'ai l'impression que peut-être que tu arrives en fin de de cours mais ok non mais sinon c'est bien ok mais montre-moi un peu plus les ellipses pour si un jour tu refais l'exercice et entraîne-toi sur les posts que j'ai montré sur le Dropbox ok je regarde s'il y a encore des demandes mais normalement on a fait le tour et Nike Nike paye ici cool cool ouais ouais good 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 mais tout est bon tout est bon non ici c'est dans l'autre sens la cuisse elle devrait être elle devrait reculer un petit peu vu que tu l'as fait reculer ici sur le genou l'ellipse de la cuisse devrait être parallèle et ici en fait là tu m'as comme inversé la perspective mais tu as fait la même erreur que je ne sais plus qui voilà mais sinon sur le bras c'est bon les yeux sont un peu petits mais voilà bon après mais c'est très bien voilà est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? ton site Insta je l'ai mis un peu plus haut c'est apprendre.a.dessiner Frédéric Yacine 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 tu nous rejoins depuis Twitch dans le fil de discussion oh tu devrais voir en fait un lien vers le live je le donne au dernier là on est à 19h30 ouais on a encore un peu de temps donc j'ai voulu le donner pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas vu le lien donc ça c'est le lien du live sur Append à dessiner ferme ta fenêtre Twitch une fois que c'est fait et inscris-toi au live aussi au prochain live bah écoute ça fait vraiment plaisir Mayu est-ce que j'ai répondu aux questions ? rien à voir tu fais une BD moi ? non pas le temps pas le temps je m'occupe de vous je m'occupe de l'apprentissage du dessin donc j'aimerais bien mais il faudrait que j'ai 48 heures dans une journée et encore plutôt 72 heures bah ça fait plaisir Carole écoute je suis là pour ça ouais t'as vu hein tu rigoles mais je voulais faire une séance où je me dessinais une ligne au milieu parce que je voulais vous montrer ce que ça ferait pour cette ligne au milieu être vraiment et au niveau du nez ici pour montrer la perspective pour les visages de trois quarts mais tu rigoles mais c'est vrai donc ça aurait pu de manière générale quand il y a un live vendredi donc c'est à 18h pour heure Paris et midi heure Québec coucou Pitt en France on a reçu ton message du live aujourd'hui 18h54 non c'est pas possible c'est pas possible Isabelle je l'ai envoyé hier enfin c'est possible mais je vois pas comment c'est possible peut-être que toi tu l'as reçu parce que peut-être que t'as un filtre ou je sais pas mais la plupart des gens ont eu le lien hier en général j'envoie ça le jeudi pour le vendredi et je l'envoie en général à 18h mais hier donc de toute façon si t'es pas sûr tu te connectes à un des réseaux sociaux et tu me trouveras soit sur Facebook soit sur LinkedIn soit sur YouTube donc tu vas sur la chaîne YouTube par exemple et tu regardes et après dans le live je donne le lien mais c'est mieux de s'inscrire évidemment mais toi tu vas avoir un problème avec tes mails j'imagine ouais le jeudi sort ça c'est normal que vous le receviez jeudi soir ouais ça c'est normal ouais c'est ça ouais donc le jeudi soir pour le vendredi soir en fait ouais je te conseille vraiment de le refaire plusieurs fois les gars 6 de reprendre des comme sur le Dropbox tu prends une image deux images trois images de référence et tu travailles avec l'image de OC d'ailleurs c'est ça que je voulais faire c'est vous donner la planche de OC je vais le noter vous donner la planche de OC parce que je ne l'ai pas je ne crois pas que je l'ai je vais la rajouter sur le Dropbox tout de suite comme ça c'est fait voilà comme ça ce sera fait je vais mettre ça sur le Dropbox alors 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 j'ai mis ça dans apprendre à dessiner image exercice live je vais mettre ça dans je vais mettre ça dans quoi je vais mettre ça dans je vais faire un petit dossier OC ok voilà et je vais mettre l'image dedans face profil 3 quarts je vais appeler ça OC design ok voilà comme ça c'est fait donc vous allez retrouver la rediffusion pour ceux qui sont arrivés tard et je vous conseille de la regarder super intéressant ce petit truc ouais Nike ouais normalement les messages arrivent le jeudi à 18h quand j'organise un live pour ceux qui veulent donc encore une fois pour s'inscrire à la liste d'attente pour recevoir mes emails c'est ici pour les lives donc je le mets juste là oui Laurence qui a accès tout le temps voilà libre service le lien est toujours libre toujours accessible comme ça vous travaillez quand vous voulez les rediff ça sert à ça en fait que vous pratiquiez tranquillement dans votre coin sans pression du live ou quoi que ce soit ouais jeudi ouais Charlotte merci de confirmer Frédéric tu m'as envoyé sur Insta ouais j'ai une demande ouais je te vois Frédéric bouge pas tu m'as envoyé un message éphémère envoie moi une vraie image Frédéric est-ce que je peux pas le voir si je suis pas sur la il faut que tu m'envoies il faut que tu postes tout simplement ton image rien qui marche qu'est-ce que tu veux dire est-ce que tu as réussi à m'envoyer un message sur Instagram je vais faire un refresh sur le live pour voir si j'ai reçu si Yacine je t'ai vu je te vois Yacine bouge pas Yacine je te vois Yacine t'inquiète 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 t'es là t'es là Yacine regarde c'est bien ça Yacine t'as même fait des yeux à la Mickey bien ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien marque un peu plus l'ellipse là bah super super Yacine c'est cool tout est juste c'est clean bah voilà t'as tout bon salut Yelena bonne soirée à toi ah Frédéric les réseaux sociaux tu apprendras ça tu vas voir ça sur YouTube pour la prochaine fois je vais bientôt vous laisser les amis je vais rester encore une petite 5 minutes avec vous allez il faut aller nourrir les hommes là il faut qu'ils grandissent donne leur de la soupe il y a peut-être des questions excusez moi les amis j'ai pas vu toutes les questions je vais remonter un peu dans le fil des discussions alors tu as une façon de faire pour avoir de beaux traits quand on tient le carnet dans la main opposée tu veux dire quand t'es gaucher quand t'es gaucher en fait t'auras plus tendance à dessiner donc de droite à gauche et donc je te conseille de dessiner des visages de trois quarts tournés vers la droite comme ça t'auras pas de soucis j'ai bien eu ton dessin Frédéric je vais pouvoir le commenter je vais répondre aux questions d'abord mais tu vois t'as réussi tu vois que t'es pas si mauvais sur les réseaux il faut bien apprendre de toute façon c'est comme tout Elena est-ce que j'ai répondu à ta question oui je pense que oui j'espère Elena tu as déjà vendu tes dessins de portraits ou d'illustrations avant d'enseigner avant d'enseigner bah oui avant d'enseigner j'étais graphiste et illustrateur donc oui est-ce qu'il y a d'autres questions après les lives évitez de m'envoyer vos dessins c'est pendant les lives ou pas du tout mais tu peux le garder pour la prochaine fois si tu veux me le montrer pendant le prochain live si tu veux mais en général c'est pendant le live Isabelle sinon c'est trop voilà c'est trop difficile déjà j'essaie de me focus sur un truc c'est intense à la fin d'un live moi je suis je suis fatigué je sais pas si vous vous rendez compte de l'attention que je dois avoir je dois avoir des yeux sur j'ai pas d'assistant là donc je dois avoir les yeux partout est-ce que j'ai répondu aux questions oui 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 Laurent qui me dit est-ce que tu préconises le dessin direct au stylo pour éviter les traits cheveux bah peu importe peu importe avec avec quel médium tu utilises en fait avec quel médium tu dessines le dessin en stylo ce qu'il y a c'est que ça fout la pression en fait ça te met la pression et c'est sûr que si tu fais un trait de trop ça va se voir tu pourras pas revenir en arrière donc je te dirais en fait c'est une bonne idée je pense que c'est une bonne idée quand on débute je sais pas mais c'est une bonne idée moi je préfère dessiner au critérium quand il y a un trait de travers je l'efface et je le refais comme ça voilà et encore une fois ça va dépendre de ton niveau mais même moi je dessine au critérium et pourtant je pense avoir quand même un bon niveau mais je préfère dessiner au critérium et après si tu as envie de faire une mise au propre tu peux tu peux faire du dessin direct avec un stylo mais ça peut être une bonne chose pour toi je pense que ça va dépendre de ta personnalité aussi je pense c'est il y a certains qui veulent certaines personnes veulent être rassurées donc c'est mieux de faire la construction au crayon de papier et d'autres veulent se mettre des coups de fouet mais la plupart des gens ils veulent pas se mettre des coups de fouet donc je comprends la psychologie mais en fait ça marche pas pour tout le monde Sylvain tu me dis tu es gaucher mais l'idée c'est quand on pose par i-carnet mais qu'on le tient dans le vide qu'on pose par le carnet qu'est-ce que tu veux dire par là je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire mais quand on le tient dans le vide je suis pas sûr Sylvain de comprendre je suis peut-être non je comprends pas ce que tu veux me dire ouais on va voir ça donc on verra d'abord Daniel je pense une construction d'abord de profil après on essaiera peut-être de faire un portrait de profil pour une autre séance et comme ça ça vous laissera le temps d'assimiler et de revoir mes rediffusions comme ça on y va tout doucement ah ok 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 attends attends je viens de comprendre ce que tu veux me poser alors si j'ai bien compris ta question Sylvain depuis depuis des années en fait j'ai ça qui m'avait été offert par Etcher et en fait c'est une espèce de sacoche de dessin que j'utilise tout le temps je l'ai toujours avec moi super confortable super solide faut pas regarder les marques ici c'est des marques de d'usure j'imagine ou c'est sale mais ce qui est bien c'est que tu vois t'as 4 coins ici je sais pas si tu les vois les 4 coins là 1, 2, 3, 4 et en fait tu peux déplacer ça ça veut dire que je peux vraiment prendre ça comme une guitare et venir dessiner debout donc en fait je tiens pas vraiment mon carnet je le pose là dessus quand je suis debout il m'arrive de faire ça au modèle vivant quand je vois que je suis mal placé par rapport au modèle quand il y a un coussin devant etc et un oreiller ou peu importe je tourne avec ça et je me mets debout et des fois c'est rare mais des fois je me mets debout et je dessine comme ça et même il y a quelques années j'ai dessiné du croquis comme ça et je crois même que j'ai mis j'ai mis une une vidéo tu peux trouver la vidéo je crois que c'est je sais plus comment elle s'appelle la vidéo mais je te dirais c'était en 2016 par là des vidéos qui datent de 2016 tu peux aller voir et j'ai montré comment ça fonctionne ça alors Hedger ils ont changé de propriétaire par contre je sais je connais plus les tarifs ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir mais je connaissais le directeur de Hedger à l'époque j'espère que c'est ah ouais ça me rince les lives vraiment ça me je sais je sais pas si vous imaginez comment je dois jongler avec les trucs mais je commence à m'habituer mais c'est c'est dur aussi j'ai fait une nuit blanche la lune dernière enfin la nuit d'avant en fait et donc j'ai rattrapé mon retard de sommeil c'est peut-être pour ça mais aussi je vieillis aussi non là je suis fatigué j'ai besoin de boire quelque chose et de manger quelque chose je pense ouais j'espère que ça répond à tes questions Sylvain c'est vraiment ça que j'utilise tu verras c'est trop bien ouais c'est cher ça croit que ça coûte dans les 200 dollars il me semble la sacoche moi j'ai lu gratuitement parce que c'était mon sponsor à l'époque enfin un de mes sponsors mais ça vaut le coup sérieusement je l'aurais acheté si à l'époque je savais comme c'était pratique je pense que je l'aurais acheté si tu as tendance à utiliser beaucoup et à dessiner beaucoup dans la rue je te conseille de le prendre parce que c'est c'est un game changer il n'y a plus de questions je vais vous laisser voilà c'est bon ça fait presque deux heures qu'on est là je suis trop vieux pour ces conneries Mayu tu as quel âge parce que ça date ça c'est ma génération à moi après tu as peut-être bien vu Larme Fatale c'est un de mes films préférés d'ailleurs ça ne l'est plus parce que ça a tellement mal vieilli mais j'adore ça je suis trop vieux pour ces conneries ouais Hedger ils ont peut-être deux modèles effectivement il faut aller voir je ne sais pas que j'ai répondu à toutes les questions des fois je loupe un petit peu vos commentaires heureusement qu'on n'est pas à 100 000 bah oui tant qu'à faire je suis en live autant vous répondre moi j'ai deux heures pour vous sur le live autant que je réponde aux questions merci Isabelle à la prochaine j'espère que tu recevras mon message à la bonne heure cette fois-ci 38 bah voilà j'ai 50 plus que toi on est de la même génération c'est le club Dorothée il y a Disney Channel aussi le samedi soir ma mère elle ne me laissait pas regarder avec mon frère mon grand frère elle ne me laissait pas regarder au-delà de de Davy Croquette je crois quand il était petit toi tu devais être peut-être Disney Channel je sais pas si t'as t'as eu ça toi le samedi soir il y avait Davy Croquette il y avait quoi d'autre après Davy Croquette quelqu'un s'en souvient il y avait Davy Croquette moi j'aimais pas trop Davy Croquette j'ai trouvé ça violent en plus c'était super violent mon dieu ah oui Fred attends deux secondes Fred j'allais dire que ouais ouais bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas t'es là Fred Frédéric est-ce que j'avais montré ton dessin Frédéric non mais c'est bien ça paf 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 super 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 très bien ben voilà super tes traits sont un tout petit peu pas tremblants mais un peu trop répétitifs tu répètes un peu le même trait mais c'est bien cool cool merci Sylvain écoute ça fait plaisir c'est mon métier depuis longtemps maintenant je commence à être rodé c'est plus pour les lives que je suis moins rodé mais je pense que c'est vraiment m'habituer à jongler entre les différents trucs j'espère en tout cas vous apporter un maximum de valeur parce que je suis là pour ça j'espère que vous apprenez des trucs surtout le but principal j'espère que je vous motive à dessiner vous avez vu que je partage beaucoup plus de trucs en ce moment je suis beaucoup plus créatif et encore une fois c'est parce que j'ai réussi à déléguer la plupart de mes tâches à mon équipe et ça fait énormément de bien sérieux sans mon équipe je ne serais pas grand chose aujourd'hui et donc je les remercie même s'ils travaillent dans l'ombre je les remercie vraiment beaucoup Elodie un petit peu moins parce qu'elle fait des formations Laetitia aussi mais voilà sinon c'est vraiment cool ouais je comprends Catherine c'est pour ça que je laisse les lives dispo comme ça ça c'est plus facile pour tout le monde salut Catherine à plus Disney Channel bah oui Disney Channel le samedi soir moi j'avais sérieusement je devais avoir 4 ou 5 ans je devais avoir 4 ou 5 ans et toi tu devenais juste d'être né je pense c'est pour ça que tu ne l'as pas connu après ils ont ouais je pense que c'est à partir de je pense que c'était en 85 par là ouais c'était ça donc toi tu devenais juste d'être détené en fait Jeanne et Serge ouais ça c'était sur le club Dorothée ça c'était plus sur le club Dorothée je pense Thierry Lafronde waouh salut Artirina à la prochaine Jasmine à la prochaine donc je vous rappelle ceux qui veulent découvrir la formation la dernière formation avec un code de moins 25% jusqu'à lundi vous pouvez donc avoir la formation coloriage pour adultes pas besoin d'avoir les bases du dessin donc le code c'est FCA25 et vous pouvez avoir moins 25% sur la dernière formation je vous donne le lien le lien est ici donc la page de vente n'est pas encore dispo sur sur la sur les formations générales sur la page globale de formation et voilà ça c'est le lien vers la formation voilà si vous avez envie de jeter un coup d'oeil encore une fois le code est valable jusqu'à lundi minuit CanalSat ouais CanalSat c'était sur Canal+, Daniel ah bah génération club Dorothée salut Evelyne à la prochaine salut salut tout le monde merci Isabelle ça fait plaisir sérieusement ça fait plaisir ouais je pense que là on a trouvé un bon équilibre Hélène un bon équilibre entre la motivation la pédagogie le soutien aux élèves je pense que ça commence à bien tourner moi je suis très content de nos résultats je suis très content des résultats des élèves sérieusement il y a 10 ans je ne me serais jamais imaginé pouvoir enseigner aussi bien avoir des élèves qui soient réceptifs avoir une méthode de travail qui soit efficace et on a vraiment trouvé ça en fait c'est des fois les gens viennent me demander ah est-ce que tes cours ils permettent d'arriver jusqu'au niveau illustrateur et niveau professionnel illustrateur je dis oui et souvent les élèves me demandent est-ce que tu connais ce centre de formation je dis oui parce que c'est finalement à quelque part mes concurrents direct ou indirect donc ça va dépendre vraiment des gens il y a des gens que je connais des gens que je ne connais pas dans le métier mais effectivement des fois les gens me disent est-ce que tu connais ce centre de formation là et en fait des fois j'ai des élèves qui viennent de centres de formation et qui reviennent dans mes formations à moi parce qu'ils trouvent ça plus convivial plus familial et face à des vrais passionnés en fait le vrai problème des centres de formation c'est que les gens ils font ça pour l'argent moi je fais ça pour l'argent aussi c'est sûr mais il faut bien que je mange il faut bien que je fasse manger mon équipe mais est-ce qu'il y a la passion elle est là tu vois c'est ça et ça va souvent tu vas souvent voir les gens sur les réseaux sociaux ceux qui n'ont pas envie de te répondre ceux qui te répondent vite fait ceux qui n'ont pas envie ça se voit moi je suis un passionné j'ai monté une équipe de passionnés comme moi pour arriver à un résultat pour des passionnés comme nous donc je pense que ça se sent de toute façon et c'est pour ça que après toutes ces années c'est pour ça que je suis toujours au devant de la scène et bien heureusement d'ailleurs et maintenant je dis moi mais en fait c'est mon équipe parce qu'apprendre à dessiner c'est ça c'est devenu une équipe au fil des années donc encore une fois sans mon équipe je ne pourrais pas vous donner ces lives là je ne pourrais pas donner autant de trucs gratuits je ne pourrais pas vous divertir avec des vidéos un peu débiles parce que déjà je n'aurai pas la créativité je serais trop fatigué pendant le confinement c'était vraiment dur pas de pitié pour les croissants oh mon dieu c'était une horreur ce truc ça y est Isabelle t'es déjà dedans bon c'est bien donc si vous avez la formation coloriage non si vous avez la formation crayon de couleur vous avez dû recevoir normalement un code moins 75% sur la nouvelle formation donc voilà je préfère le dire donc si vous voyez que vous n'avez pas eu ça envoyez un email à contact arrobase apprendre à dessiner.ar c'est clair archange c'est clair Goldorak Goldorak ça existait aussi avec mon frère c'était les premiers dessins c'était des Goldorak on dessinait Goldorak d'ailleurs Goldorak ça fait penser un peu vu les ellipses qu'il y a c'est facile à dessiner Goldorak enfin c'est facile après c'est sûr qu'il y a plein de subdivisions et un peu de couleurs mais sinon dans la construction c'est agréable en fait parce qu'il y a déjà des subdivisions ça fait depuis 2017 que tu me suis Yacine j'ai ouvert mon blog en 2012 c'est ça 2012 et c'est vrai qu'il y a des élèves de longue longue date qui me suivent plus vraiment ils sont là de temps en temps mais en fait ils ont atteint un niveau ils s'embêtent dans mes lives ils s'embêteraient mais bon ils viennent quand même de temps en temps me dire un petit coucou et voilà et moi je vise toujours quand même les débutants donc c'est sûr que après la pyramide se resserre et en haut après les gens sont plus vraiment intéressés par ce que je fais parce que je suis là pour les débutants quand même alors est-ce qu'il y a des questions salut Karine c'est l'anniversaire de ton chéri bon anniversaire chéri de Karine ouais la semaine prochaine on va dessiner des visages de profil normalement je pense merci Daniel c'était cool de te voir comment ça se passe quand on prend une formation les jours et les horaires alors c'est pas en live c'est pas en live c'est sur le site tu peux aller voir sur la FAQ d'apprendre à dessiner et ça va dépendre des formations donc il faut bien regarder il y a une formule accompagnement une formule sans accompagnement pour certaines formations donc dans la FAQ tu regarderas apprendre à dessiner attend je vais te donner le lien la plupart des réponses sont là dessus normalement tiens ça c'est le lien vers la FAQ ok il est en train d'être posté il faudrait faire un live avec Summer Sylvain oui on va organiser ça avec Summer il est en train de faire des vidéos pour la formation base du dessin c'est des petites vidéos de points d'explication sur des trucs bien précis et on essaie de toute façon d'apporter de plus en plus de contenu pour les formations parce qu'une formation est pas statique une fois que vous l'avez dans votre compte vous y avez accès à vie et puis nous on essaie de vous donner le maximum et de temps en temps apporter du contenu ou parfois c'est mettre à jour des vidéos donc plus la vidéo est débutante et plus on va mettre à jour en général Elodie ce sera plus peut-être des rediffusions avec Elodie on va pas faire des parce que c'est trop difficile l'aquarelle et tout c'est trop difficile Elodie est pas super chaude pour ça donc je respecte Sylvie je pense pas Sylvie je pense pas Sylvie est trop occupée des enfants et tout ça va être ça va être trop compliqué puis elle est je pense les ordinateurs c'est pas trop son truc donc donc voilà les formations de Pete sont passées dans la pratique des arts magazines oui c'est possible oui il y a quelques années ou récemment c'est possible on est passé dans Marie Claire aussi il y a l'équipe de Marie Claire qui m'avait qui m'avait contacté c'était pendant le Covid je crois non il n'y a pas de Discord c'est trop difficile en fait il y a Facebook Instagram le forum le machin c'est impossible c'est impossible de tout j'ai réglé impossible et ça ne servira à rien parce que de toute façon si je suis dans un endroit je ne peux pas être à un autre c'est pas possible donc non pas de Discord peut-être un jour si je n'ai plus de forum mais ça me servira de forum quoi Glub 2014 waouh ça c'est quand j'ai ouvert mon école c'est quand j'ai ouvert mon école en ligne waouh ça fait un moment alors Yacine 14 ah c'est toi Yacine 14 bon cool ouais Summer il est chaud Alain il est chaud pour faire le live Alain il est chaud pour faire des lives on va on va on va développer ça ce sera des lives débutants vraiment perspective de base et tout pour voilà ce sera des lives je pense payants on essaie de vous donner un maximum gratuit mais à un moment donné voilà je ne peux pas faire travailler mon équipe en gratuit c'est pas possible moi je peux me permettre mais pas mon équipe ouais effectivement cédric me demande si j'ai fait une école d'art cédric non j'ai absolument pas moi je suis kinésithérapeute à l'origine cédric j'ai été photographe de mariage et j'ai été graphiste et illustrateur et en fait j'ai ouvert mon blog en 2012 et j'ai ouvert mon école en 2014 donc non je n'ai jamais non je n'ai jamais fait ça pas d'école d'art je suis autodidacte et d'ailleurs j'explique mon histoire dans un de mes dans un de mes je vais essayer de retrouver le lien tu vois sur mon blog apprend-adestin.org et tu vas tu vas pouvoir revoir ça sur mon blog je vais essayer de retrouver cet article mais j'explique un petit peu mon histoire c'est lequel c'est comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle tu peux aller voir sur mon blog il faudra remonter vers 2016 je pars là 2017 j'explique ça sur un de mes articles mais je ne sais plus comment il s'appelle l'article il y en a tellement je ne sais plus je pense que j'ai eu une saturation en fait à force de parler de moi sur le je parle de moins en moins de moi en fait mais c'est parce que j'ai déjà je pense tout raconté sur moi au début c'est bien quand tu ouvres un blog tu racontes plein de trucs sur toi et au fur et à mesure en fait tu vas de plus en plus parler pour tes élèves pour tes abonnés et montrer ta vie moi ça me ça me passait un temps voilà c'était le début donc mais je pense que j'ai tout tout mis sur mon blog sérieux tu peux aller voir donc non je me suis moi j'ai découvert la perspective à travers un livre en anglais j'ai compris la perspective beaucoup plus tard en fait j'ai mis 5 ans à apprendre les bases versus mes élèves qui apprennent les bases entre 5 et 10 semaines quoi donc c'est pour ça que à l'époque moi je pouvais pas il y a même pas internet je suis la génération avant internet moi maintenant c'est un peu plus facile et encore je trouve qu'avec internet les gens ont tendance à se perdre c'est ça le problème avec internet il y a trop d'informations maintenant déjà il faut bien choisir les personnes qui t'informent donc ça c'est déjà dur en plus après il faut que la personne soit constante dans ses efforts pour te donner l'information qu'il y ait toujours chercher le meilleur de l'information c'est un métier à plein temps je te le dis ouais Isabelle c'est la perspective vraiment dans les bases dessins on explique la perspective de manière hyper simple et mieux vaut se faire accompagner par Summer ouais on va faire ça Manu tout doucement mais sûrement peut-être pas cette année mais on va le faire à un moment donné donc pour le moment c'est moi qui fais les lives et voilà et pour le moment c'est gratuit tout est gratuit peut-être à un moment donné je vous dirais je ferai deux lives par mois gratuits et deux lives payants pour ceux qui voudront payer mais c'est pas encore d'actualité pour l'instant je veux vous faire que du gratuit et ça va peut-être rester comme ça je sais pas encore en fait à l'origine je voulais faire payer les lives mais en fait je me suis dit déjà mon outil était pas au point donc je suis là je suis en train de prendre plus de baisance etc mais c'est sûr qu'avec le temps il y aura peut-être trop de monde pendant les lives publics mais j'aimerais bien les continuer les lives publics c'est vraiment ça j'aimerais bien être là pour vous même si vous avez vous êtes pas membre de la formation moi je veux que vous appreniez des trucs donc c'est pour ça que moi j'ai toujours je suis toujours parti du principe que le moitié 50-50 ça marche bien 50% gratuit 50% payant parce qu'à la fin de la journée il faut moi si je pouvais tout faire gratuit je le ferais tout gratuit sérieusement c'est vrai j'ai besoin de pas grand chose dans ma vie j'ai juste besoin d'un studio des trucs à manger dans mon frigo avoir un petit coussin quand même juste financier pour être sûr mais sinon j'ai pas besoin de grand chose je me contente de peu après il faut que je puisse payer mon équipe sans payer mon équipe je pourrais pas prendre autant de temps avec vous gratuitement et voilà et c'est ça c'est l'heure de l'apéro Sylvain j'espère que tu bois pas de pastis j'ai hors de ça bon apéro et bon week-end yes google plus ah là là google plus c'était bien google plus enfin pas le réseau social mais le groupe bah maintenant c'est sur facebook cédric est-ce qu'il est très important de maîtriser le gesture afin de faire des pauses dynamiques je pense que oui je pense que c'est une très bonne méthode la ligne dynamique de gesture est-ce que c'est ça à l'origine le fil conducteur dynamique est important surtout sur certaines pauses sur d'autres pauses tu peux avoir pour l'utiliser donc je te dirais oui et non d'un côté oui pour les pauses un peu de profil un peu de boue etc oui après le gesture va moins te servir pour des pauses un peu plus en raccourci un peu plus en perspective il y a beaucoup de fausses informations avec internet clairement beaucoup de désinformation je suis tout à fait d'accord avec toi sur des sujets bon en dessin c'est plus difficile de trouver de la désinformation mais des fois il y a des choses qui fonctionnent pas d'ailleurs tu le vois il y a des amateurs qui essaient de faire des trucs de montrer des trucs sur internet des fois je me fous un peu de leur gueule parce que c'est un métier quoi l'enseignement à un moment donné donc ouais pour la monétisation d'un site comme apprendre à dessiner c'est ça c'est couper la poire en deux comme j'ai toujours fait ça a toujours marché d'ailleurs je pense que je suis respecté là-dedans parce que les gens savent très bien que je suis quelqu'un de je suis droit dans mes baskets je ne préviens jamais un coup de travers j'essaie toujours d'apporter de la valeur je pense qu'à un moment donné les gens ils se rendent compte voilà mais après chacun se fait ça allez bon un coup à ma santé moi je ne bois pas d'alcool ça fait plaisir Isabelle en tout cas je vous fais une grosse bise ça fait deux heures et quart qu'on est ensemble c'était un plaisir merci à vous je vais vous envoyer un mail pour la rediff encore une fois un grand merci à vous c'était génial ça traîne un peu en longueur des fois mais voilà j'espère que je peux apporter un maximum de valeur j'espère que ça vous a mis un peu d'entrain un peu d'enthousiasme un peu de motivation pensez à regarder la rediffusion mettez un like sur la vidéo et surtout pratiquer sur la pratique toute la théorie qu'on voit ça ne sert à rien donc c'est bien d'avoir un peu de théorie et c'est bien d'avoir un peu plus de pratique donc regardez la rediff allez voir dans le dropbox prenez une référence photo et appliquez ce qu'on a vu aujourd'hui comme exercice et vous allez voir ça va être cool c'est exact à plus tout le monde bye bye passez un bon week-end et prenez le soleil si vous pouvez faire le plein de vitamines D et puis voilà à plus dans le bus on s'appelle on se fait des connelles je vous fais un petit bye bye Mickey Mouse à plus on se fait des connexions à plus on se fait des connexions